Y'appelez pas que vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite VDHS sur Black Ops Cold War, ça me fait plaisir. Je suis de retour de Paris, nous avons repris Accords Libres en vrai, donc je rentre un petit peu tard, il a fallu que je prenne mes dispositions pour vous sortir quelque chose, mais en même temps on est sur un jour un petit peu spécial, parce qu'aujourd'hui, bon il va falloir prendre la mallette monsieur, allez, vas-y, prends-le, j'adore ces mecs, c'est bon, c'est bon. Donc on est en dropkick, mais nous sommes du coup, vu que nous sommes en dropkick, vous l'avez compris, nous sommes sur la mise à jour de mi-saison de la saison. 1 de Black Ops Cold War, alors moi au début, cette saison 1, j'avais un peu peur, attends, il y a quelqu'un ici. Ok, donc cette saison 1, j'avais un petit peu peur, parce que, en multijoueur... Oh mon shoot ! Ah, dommage ! Bon, on a quand même eu le monsieur là, mais ça aurait été un joli shoot d'avoir l'autre qui était perché, attends, il y a quelqu'un. Monsieur de la mallette, donnez-moi ceci. Attends. Ah ouais, mais en fait, c'est... Eh, en fait, j'avais déjà fait une game tout à l'heure en dropkick, et en fait, mon allié avec moi, il avait une arme secondaire, et j'étais là, putain, connard, prends une vraie arme, qu'est-ce que tu fous avec ton arme secondaire ? J'avais pas compris, mais en fait, c'était dès que t'avais la mallette à la main, ça te donnait un petit gueule. Donc en fait, il faut rester en vie avec la mallette, chaque seconde que t'as la mallette dans la main, bah ça marque des points. Et en fait, dès que tes alliés meurent pendant que ton équipe a la mallette, bah ils ne réapparaissent pas avant que la mallette soit perdue. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense que vous avez compris le délire. Donc nous sommes... Oh merde, j'ai raté, voilà, les balles. Nous sommes sur le jour de la mise à jour de mi-saison, qui au début ne me hypait pas trop. Autant, tu vois, la saison 1 de Black Ops Cold War, je la trouvais sympa en termes de contenu, mais alors que ça faisait deux semaines que j'avais terminé mon season pass, quand je voyais prochaine saison 40 jours, j'étais là, oui, bon, bah on va se goder le cul, hein. Surtout quand je voyais les annonces des nouveautés à venir, j'étais pas super hypé, bah y'avait pas grand-chose en multi. J'avais bien compris que ça allait être un petit peu la haisse pour nous. Et qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant les annonces d'aujourd'hui. Donc, à savoir, pour l'instant, y'a eu des nouvelles choses en zombie, voilà, plein de petits trucs sur des, tu sais, des nouveaux modes en multi, même une nouvelle map en bombe-salle qui s'appelle Sanatorium. Au début, je pensais que c'était du multi, j'ai essayé d'aller jouer, je suis tombé en bombe-salle. Je vous jure que j'ai eu froid dans le dos, les mecs, hein. Faut pas me demander de jouer en bombe-salle, hein. Oh merde. Donc, faut pas me demander de jouer en bombe-salle. Donc, au début, je pensais que c'était du multi, finalement, ça en était pas. Et, finalement, Treyarch se sont sortis les deux doigts et se sont dit, bon, les frérots du 6v6, on va quand même pas totalement les ignorer. On va même peut-être un petit peu les respecter. Et on a eu des annonces que je qualifierais de surprises, parce que moi, je ne m'y attendais pas. On parlait, vous vous rappelez, sur cette chaîne de vidéos, enfin... ...d'avoir des remakes de maps qui n'ont pas déjà été faits, ou en tout cas qu'on ne voit pas souvent, tu sais, ça change des Firing Range, Summit, Red, tu vois, des trucs, Nuketown, des trucs qu'on a déjà vus. Et, du coup, Treyarch a répondu à cette envie. En fait, ils regardent mes vidéos, si vous voulez. Et ils avaient prévu, donc ils ont prévu de nous sortir le 4 février, très exactement, un remake d'Express de BO2 en multi. Un remake d'Express. Alors, ça me fait plaisir. Qui... N'importe quelle personne qui me connaît un tout petit peu, qui connaît ma carrière, c'est pourquoi Express est à mes yeux... ...une map importante qui a un petit peu marqué ma carrière. Call of Duty, quoi, si on peut qualifier ça de carrière. Attends, attends. Donc, le retour de Red en 6v6, ça me fait très plaisir. Donc, c'est une sorte de nouveauté comme ça, de cours de saison 1. Donc, ça sera à compter du 4 février, gratuitement, comme d'habitude. Il y a également une nouvelle arme. Donc, ça, par contre, on est plutôt sur des nouveaux couteaux, donc des sortes de sabres qui représentent des couteaux. Oh, je ne l'avais pas vu, le gamin. Oh, je ne l'avais pas vu, le gamin. Et en plus de ceci, ils nous ont rajouté un truc qu'on demande tous. Et on attend... Merde. On attend, bien entendu, du côté de Zach, de voir comment elle va se formuler. Mais ils ont également ajouté... Pour pas le 4 février, ce sera un poil plus tard. Donc, ce sera un poil plus tard. Quand je dis un poil plus tard, c'est parce que la fin de la saison est vers le 20 février. Et Express est le 4. Donc, entre le 4 et le 20 février, à peu près le 20-22, un truc comme ça, ça va être vers là. La Ligue ! Et oui, l'arrivée du mode Ligue sur Black Ops Cold War. Ils ont enfin communiqué officiellement dessus. Pour l'instant, il n'y avait pas eu de communication officielle en dehors d'un tweet de Vonderar qui avait déjà répondu à quelqu'un sur Twitter, lui disant « Est-ce que tu as déjà vu un Black Ops en mode Ligue ? » Mais bon, à part ça, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et vu qu'on me... Vu comment on me posait la question 80 fois par stream, chaque jour... Aïe ! Aïe ! Désolé, un petit duel de débiles, il ne faut pas m'en vouloir. Vu comment on me posait la question 80 fois par jour, je me dis que ça n'a pas été super bien compris, quoi. Donc, à venir, 4 février, retour de Express, je vous ferai une vidéo dessus. Il y a une nouvelle arme pour l'instant dans le jeu, c'est des sortes de nouveaux couteaux, en fait je crois que c'est un sabre pour être plus précis, des nouveautés sur Sanatorium, machin machin. Et il va y avoir également un nouveau truc, ça c'est pour tous mes frérots, Jean Sniper, il va y avoir un nouveau mode Mosh Pit Sniper, donc des modes de jeu, mais que aux snipers, donc vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, Quickscope, Noscope, Trickshot, Mabit, dans du MME, de la recherche et la destruction et autres. Ça va être cool pour vous, et en plus de ça, l'arrivée pour les joueurs un peu plus compétitifs comme moi, du mode League, et ça... Quel plaisir ! Alors maintenant, ils vont avoir... Attends, j'essaie d'entendre... Personne ? Je vous ai imaginé, mais ils sont combien ? Ils sont 5 en face, on ne les voit pas ? C'est une game de temps calme, les mecs. Ils sont où, là ? Attends, attends. Ah, ah. Et oui, monsieur ! Attends, vieux espion. Donc, un mode sniper, et enfin, pour les joueurs un peu plus compétitifs comme moi, de la Ligue, ils vont avoir un grand, un grand, grand, grand défi, faire en sorte qu'elles puent moins la merde que celle de Black Ops 4. Alors, ça risque d'être compliqué, mais bon, je suis sûr qu'ils sont capables, parce qu'ils nous l'ont déjà fait sur BO2 et BO3, de nous faire des choses, on va dire, un minimum digestes, en tout cas. Ça rendrait ce Call of Duty fort appréciable, plus qu'ils ne l'aient déjà. Après, plus qu'ils ne l'aient déjà, je tiens à apporter un peu... Attends. Un petit peu d'eau dans mon vin. Pourquoi est-ce que je vais apporter de l'eau dans mon vin ? Je vous ai parlé de la période d'après-Noël où on a eu, et ça, je le ressentais en stream, deux grosses semaines comme ça, où je suis intimement... j'ai pas de preuves directes, mais je suis intimement persuadé qu'ils ont touché au SBMM et qu'ils l'avaient un petit peu réduit. J'ai jamais eu une aussi grosse série de victoires, je faisais des grosses parties, je tombais sur tous les styles de parties, donc je tombais sur... Ils doivent me détester. Je tombais sur des parties serrées où tout le monde jouait l'objectif, je tombais sur des parties avec des joueurs mauvais, des fois avec des joueurs bons, un équilibre qui était parfait, au cours où je me demandais s'il ne l'avait pas vraiment retouché. En fait, ça ne passait même pas, je me demandais. J'en suis persuadé. Alors, certains vont me dire qu'ils n'ont pas vu de différence. Attends. Le trip. Alors, je vais vous croire, ceux qui vont me dire que ça n'a pas eu de différence chez eux, mais moi, intimement, j'en suis persuadé, je l'ai vraiment ressenti. Regardez, il va y avoir une nuque, là. Il va y avoir une petite nuque, j'essaye de rusher, là, vite fait. Je suis persuadé qu'il y a eu une différence, les parties étaient vraiment trop 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 lourdes à jouer, trop trop cool à kiffer, tout simplement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait des tests, en fait. Ça, c'est ma théorie. Ils ont fait des tests pour voir si ça a touché quelque chose sur le taux de rétention de leurs joueurs. Et il se trouve que, malheureusement, je pense que ces tests ont échoué. Pourquoi ? Parce que depuis 3-4 jours, les parties sont redevenues, on va dire, à minima compliqué et au mieux rageantes. Parce que je retombe sur le cancer du jeu, des choses que je déteste. La vie de ma mère que mon triplo-pompe était meilleure que ça, maintenant, je méritais la kill-cam finale, c'est Zach qui le dit. Ces derniers jours, je retombe sur des parties ultra rageantes, à savoir des parties où tu tombes contre des mecs qui sont là que pour spawn kill ou ils ne se préoccupent pas de la victoire. Donc, que ce soit tes alliés ou alors si tu joues avec des alliés, tu vas tomber sur des ennemis qui s'en foutent de la victoire, qui vont faire que d'essayer de flanquer, d'essayer de spawn kill, d'essayer de venir chez toi et tout. Et ça, ça rend fou. Donc, vraiment, c'est typiquement ce que je déteste. Donc, en ce moment, mes parties sont vraiment redevenues chiantes. Et donc, j'espère que ce mode league va faire en sorte que... Bah, il dessert peut-être un petit peu tout ça et qu'on puisse retrouver un équilibre. parce que, franchement, certains vont dire c'est l'effet de Noël, c'est les lobbies de Noël. Mais frérot, le SBMM, le lobby de Noël ou pas, s'il veut te priver des nouveaux joueurs, il te prive des nouveaux joueurs, frérot. Donc, vraiment, c'était pas un effet de Noël. Pour moi, c'était vraiment un effet qui allait au-delà de ça, qui s'est ressenti jusqu'à encore 5, 6, 7 janvier. Et puis là, depuis 4, 5 jours, les lobbies sont redevenues pénis, pénis. Après, c'est peut-être une période, tu vois. Mais je suis sûr que c'est pas un effet placebo. Je dédie trop de temps à ce jeu et je le vois, je le ressens et c'est redevenu un petit peu chiant. Et donc, voilà, on espère qu'il retouche à quelque chose et que ce n'est pas parce qu'ils ont vu que le taux de rétention du joueur était moins élevé à cause de ça qu'il ne retouche pas à ça à l'avenir. Bref, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir d'avoir son travail qui est récompensé. On se retrouve dès demain et dans le week-end pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !